... De retour sur le plateau de C-Foot avec un invité de marque ce soir puisqu'il s'agit de Didier Deschamps, l'entraîneur de l'OM en personne. Bonsoir Didier Deschamps. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Je vais tout de suite commencer par vous poser une question. La trêve internationale est donc terminée. Vous avez retrouvé vos joueurs. Est-ce qu'ils sont tous opérationnels ? Oui, certains n'avaient qu'un peu de fatigue puisqu'ils ont joué un ou deux matchs, les voyages. Mais le dernier est arrivé hier après-midi à Spillicueta. Donc il y a tout le monde qui devrait être disponible pour le match de samedi. On en reparlera un petit peu plus tard. Mais avant d'y revenir, est-ce qu'on peut vous demander comment vous avez jugé la prestation de l'équipe de France ? Au-delà de la prestation, l'important c'était de prendre des points et d'avoir aligné ces deux victoires en quatre jours. Surtout face à la Roumanie qui était le match certainement, même sûrement le plus difficile. Bon, ça tournait en faveur de l'équipe de France à la fin. De gagner contre les Roumains, après contre le Luxembourg, c'était plus une formalité. Même si on pouvait s'attendre à une domination et un nombre d'occasions un peu plus important. Mais la France est première de son groupe et c'est important. C'est grâce à Laurent Blanc, selon vous ? C'est toujours grâce à l'entraîneur. Ça m'arrange de dire ça. Non, évidemment qu'il y est. Il a repris une équipe qui était en grande difficulté. Il avait un chantier à reconstruire avec des nouveaux joueurs qui sont là, qui démontrent des qualités. L'important, c'est de se qualifier et d'être présent au prochain championnat d'Europe. Et Val Buena et Rémi, est-ce qu'ils vous ont plu ? Oui, ils ont été les deux importants. Loïc Rémi décisif, puisque c'est lui qui marque le premier but face à la Roumanie. Mathieu, malheureusement, au deuxième match, était dans les tribunes. Mais ils font partie intégrante de ce groupe. Et il faut qu'ils profitent à chaque moment, le temps de jeu que leur donnera Laurent Blanc. Mais je pense qu'ils sont revenus tous les deux avec encore plus de confiance. Allez, revenons à l'OM. Alors, quel bilan tirez-vous de ce début de saison ? Pas bon, puisqu'on est 8e. On a 12 points. On a 2 points de moins par rapport à la saison dernière. C'est dû en grande partie à notre très mauvais départ, les deux premiers matchs. On a perdu contre Caen chez nous et puis à Valenciennes. Donc, on traîne ça un petit peu. Donc, voilà, on a cette équipe qui est devant nous. Alors, bon, je sais dans les analyses, les commentaires, comme il y a d'autres équipes qui sont susceptibles de jouer la première place, comme Lyon, qui ont plus de retard. On dit que ce n'est pas grave, mais on est en retard par rapport à notre tableau de marche. Donc, là, on va rentrer dans une série de matchs tous les 3-4 jours. Trois compétitions différentes, puisqu'on va rentrer en Coupe de la Ligue aussi. Donc, voilà, trouver une efficacité plus importante et engranger plus de points qu'on ne l'a fait sur cette première partie. Alors, les débuts difficiles en championnat expliquent les débuts décevants en Ligue des Champions ? Oui, oui et non. Même si le match, bon, je ne parle pas de Chelsea, parce que la différence est trop importante entre Chelsea et nous à l'heure actuelle. Et sur ce match-là, la grande déception, c'est le premier match face à Moscou. On avait fait ce qu'il fallait. C'est le type de match qu'on peut jouer 10 fois, on va le gagner 9 fois. Malheureusement, au moins faire match d'une, mais on a pris ce but un peu gag à la fin. Et forcément, ça ne nous met pas en bonne position pour une qualification à 8e. Vous avez déjà en tête l'équipe que vous a ignorée samedi, à Saint-Nancy ? Oui. S'il n'y a pas de soucis, puisque j'ai un dernier entraînement demain, mais je connais, oui, les 11 qui débuteront. Il y aura des surprises ? Non, puisque vous les connaissez tous. Donc après, forcément, il y a de la concurrence importante à Marseille. Certains postes plus qu'à d'autres. Il y en a 11 qui débuteront, mais j'ai la possibilité d'en faire rentrer 3 aussi. Donc voilà, mardi, il y a un autre match. Il y aura d'autres joueurs qui débuteront. L'essentiel, c'est que tous les joueurs de l'effectif se sentent concernés. Alors, avec votre groupe, justement, vous avez le problème. On dit que vous êtes un entraîneur riche. La forme actuelle de... Vous avez beaucoup de bons joueurs. Ah, d'accord. Alors, la forme actuelle de Rémy et Valbuena, est-ce que vous pose problème pour choisir entre les deux ? Non, la concurrence, elle existe pour les deux en équipe nationale aussi. On l'a vu. Mathieu a commencé contre la Roumanie et Loïc est rentré. Au deuxième match, Mathieu est en tribune et Loïc est rentré de nouveau en fin de match. Ils évoluent au même poste. C'est leur poste de prédilection avec des qualités différentes. Mais c'est fort probable, c'est une option que j'ai aussi, de pouvoir les faire jouer ensemble parce qu'ils peuvent évoluer à différents postes. Donc, ça dépendra un peu des options que je prendrai. Mais ce n'est pas forcément toujours l'un ou l'autre. Que craignez-vous de l'équipe de Nancy ? Son parcours. C'est ce que vous ne la craignez pas du tout ? Si, non. J'ai beaucoup de méfiance parce que si on regarde le classement, on se dit qu'ils ne sont pas bien. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas gagné un point chez eux. Et les points qu'ils ont pris, ils les ont pris à l'extérieur. Ils ont gagné deux fois, ils ont fait deux matchs nuls. Donc, c'est une équipe qui est plus à l'aise à l'extérieur. Donc, elle sera à l'extérieur samedi. Donc, avec un potentiel offensif, des joueurs offensifs avec Adji, Brisson, Bacard, pas mal de ferrés, pas mal de bons joueurs. Donc, il faudra être prudent. Mais comme toujours, quand on joue au Vélodrome, on est dans l'obligation de gagner. Alors, ce match vous permet-il de préparer celui de mardi ? Pas vraiment. Évidemment qu'une victoire, c'est mieux. D'enchaîner des victoires, ça donne encore plus confiance. Mais je ne ferai pas des choix samedi par rapport à mardi. Je fais une analyse avec mon staff par rapport à l'état de fatigue aussi. En ayant les infos du côté du staff médical aussi. Pour ne pas prendre de risques sur certains joueurs. Au-delà de gagner les matchs, qui est la chose la plus importante, c'est que je ne perds de personne. Donc, en route, à savoir des blessures. Donc, les joueurs qui ont beaucoup joué, essayer de gérer un petit peu pour ne pas qu'il y ait de soucis de ce côté-là. Alors, ces deux prochaines rencontres, celle de samedi et de mardi, ont un point commun. Vous recevez deux équipes dites plus faibles que la vôtre. Ça va être compliqué de motiver vos joueurs ? C'est souvent le cas sur le papier qu'on rencontre. À part quand on voit Chelsea, mais autrement, en Ligue 1, on estime, la plupart estiment qu'on est supérieur à pratiquement toutes les équipes. Donc, c'est jamais dans le sport, dans le football, d'être favori. Ce n'est pas toujours évident, mais il faut assumer ça, prendre les choses en main, agir plutôt que réagir. Comment vous faites pour motiver vos joueurs ? La motivation, ils doivent la trouver. C'est des professionnels aussi. Tous les matchs sont importants, toutes les compétitions sont importantes. C'est vrai que quand c'est une affiche, un match de gala, il y a moins à parler, peut-être à faire passer le message. C'est vrai que là, au Vélodrome, c'est plus à l'extérieur comme quand on a été joué à Arles-Avignon. Voilà, ce n'est pas facile de trouver le ressort mental pour avoir cette agressivité qui est indispensable au haut niveau. Il y a des formules que vous dites à vos joueurs comme ça, quand il faut les motiver ? Une phrase particulière, une expression ? J'adopte, j'espère de ne pas me répéter autrement. Après, je passe au guignol de l'info en boucle. Mais évidemment, c'est le ressort mental, psychologique. Évidemment, il y a des mots que je répète, des phrases que j'évite. Mais même s'il y a des points, des valeurs sur lesquels il faut insister, dire, redire et redire encore, ce n'est jamais suffisant pour que les joueurs en aient conscience. Pour ces deux matchs, vous n'envisagez rien d'autre que la victoire ? Non, mais quand je commence, quand je prépare un match, je ne pense que positif et faire en sorte de mettre l'équipe que les joueurs pensent quand ils rentrent sur le terrain, qu'ils n'aient qu'une idée en tête, c'est la gagne. Allez, Didier Deschamps, on regarde le classement. Alors, comment est-ce que vous expliquez que les équipes favorites se trouvent en bas du classement ? Parce qu'ils ont eu des soucis, voilà, par rapport à d'autres équipes comme Rennes, Saint-Etienne, Belle-Île, Toulouse, voilà. Brest, qui est peut-être surprenant, mais ils sont sur la dynamique de Ligue 2. Bon, ils sont peut-être moins exposés aussi, donc ils ont fait le petit bonhomme de chemin. Nous, on a eu nos soucis liés à la période estivale et au mercato. Lyon aussi, Bordeaux les a eus aussi, donc... Le début de saison de Lyon, ça vous surprend, notamment ? Oui, on ne s'attend pas à ça par rapport au potentiel de l'équipe, mais bon, il y a eu des soucis, pas mal de blessures. Courcuffe qui est arrivée juste avant la fermeture du mercato aussi, donc plus des problèmes d'environnement aussi, donc c'est jamais évident dans les grands clubs parce qu'il y a une exposition médiatique qui est très importante. Si vous aviez une possibilité aujourd'hui, quel secteur de votre équipe vous renforceriez ? Jamais pas, je ne peux pas le faire. Imaginons que... Je ne vais pas être original, je pense que je l'ai dit. Si j'avais, ça serait un milieu de terrain. D'accord. Je peux vous donner le nom, mais tout le monde le connaît, donc... Très bien. Alors bon, maintenant, Didier Deschamps, vous allez dire que la patate chaude arrive, alors pensez-vous... PSG, c'est ça ? Voilà, exactement. Je m'y attends. Est-ce que l'OM doit aller jouer là-bas alors que ses supporters n'auront pas le droit d'y aller ? C'est prévu qu'on aille jouer là-bas. Maintenant, voilà, il y a une décision qui a été prise. Je comprends la colère et la grande déception des supporters marseillais. C'est très regrettable et très triste qu'un match de football, surtout un match de gala comme ça, ne puisse pas se dérouler avec nos supporters. Et ça sera la même chose lorsqu'on recevra le PSG. Alors après, il y a des décisions qui viendront certainement du ministère aussi. On se pliera ces décisions de toute façon. Après, si le club et le président prennent une décision spéciale, on en discutera et puis on verra bien. Ce classico, il représente quoi pour un joueur, pour un entraîneur, vous qui avez disputé déjà ? Sur le terrain, je pense que ça s'est pacifié parce que j'en ai joué en tant que joueur et c'était vraiment une ambiance délétère sur le terrain entre les joueurs. Là, il y a des joueurs qui se connaissent. Donc, il y a un affrontement pendant une heure et demie, mais c'est plus ce qui se passe avant et après qui pose de soucis et des gros soucis de sécurité. Mais bon, c'est le match où c'est Marseille contre Paris, la capitale. Donc, avec un passé assez lourd, beaucoup de rivalité, de haine. Et donc, voilà, les joueurs ressentent ça aussi. Maintenant, c'est pas ça. S'il y a le choix entre perdre ces deux matchs et être champion de France, je préfère être champion de France. Merci beaucoup Didier Deschamps d'être revenu. Vous revenez quand vous voulez. Et puis quelques heures à l'avance, on se permet de vous souhaiter un très joyeux anniversaire. Oui, c'est pour demain. Allez, c'est la fin de ce C-Foot. Prochain rendez-vous demain, même heure, même chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada